Nous allons continuer avec l'aide de Hachem de chez Our sur l'orgueil, donc dans le livre de Ramchal, Rabbi Moshe Hamelot Sato Zatsal. Et avant de lire et de traduire, d'expliquer ce que nous dit le Ramchal, nous allons préfacer quelques paroles du livre Sha'are Akedusha, du portique de la sainteté de notre maître Rabbi Hamelot Sato Zatsal. Dans son Sha'are Akedusha, dans son portique 2, concernant le défaut ou bien les torts et les inconvénients qui sont dérivés à cause des traits, des caractères mauvais et bas. Ce sont les Averot qu'un homme peut pratiquer à cause des Midot Ra'ot. Le Rav explique comme ça. Hine mutba'ot ba'adam Voici sont implantés dans l'homme ban nefesh ashefala dans son âme inférieure, c'est-à-dire dans le sang. Le nefesh est habituellement traduit par nos sages, même la Torah, qui a dam ou a nefesh. Le sang qu'il y a en nous, c'est l'âme végétative. Cette nefesh ashefala, celle qui est la plus basse, parce qu'il y en a plusieurs et hautement distinguées, c'est une échelle d'évolution, d'élévation. La dernière, c'est-à-dire la plus basse, celle qui peut amener chaque être humain à la bassesse, comme par exemple la colère, l'orgueil, nous allons traduire cela. Eh bien, elle s'appelle cette nefesh yesodite, c'est-à-dire, c'est l'âme qui est importante et fondamentale dans le corps humain. J'allais dire qu'elle est la patronne, la dominante dans le corps humain. Cette nefesh yesodite, cette âme qui est donc fondamentale, elle est incluse de quatre notions, quatre définitions en elles. Domemet, c'est-à-dire une force qui est mobile, Somahat, celle qui pousse, Bahmit, celle qui est bestiale, Vahamda Berrette, et celle qui parle. A l'intérieur de nous, il y a quatre règnes. Le règne, donc du minéral, minéral, c'est domême, domême, ça veut dire qu'il ne parle pas, il est inerte, il garde le silence. Une deuxième qui pousse, celle qui peut pousser l'homme, un bébé, il est nourrissant, puis il grandit. Qui le fait grandir ? Quelle est la force qui le fait grandir ? C'est en fait nefesh at somahat. Le mot de somahat vient du mot soméat. Somméat, c'est-à-dire pousser. C'est une force que Hashem Ibarra a créée à l'intérieur du sang. Et ce sang-là le fait pousser. Maintenant, il y a une force qui est bahmite, c'est-à-dire bestiale. C'est celle qui l'attire à la bestialité, à pratiquer des fois la folie. Hamda Beret, la quatrième, c'est le règne de l'être humain, celui qui parle. Il nous faut savoir que ces quatre règnes, chacune, chacun de ces règnes est composé de bons et de mauvais. Du tov et du ra. Il est dans cette âme végétative qui est chevée là, c'est-à-dire la bassesse qui est inférieure. Il dit que on dépend des traits de caractère. Les bons traits de caractère et les mauvais traits de caractère. Véhen et ces midotes-là, Henkisse, ce sont des assises, c'est en fait la chaise et le fondement est la racine de l'âme supérieure qui est intelligente et sur cette âme-là, intelligente, c'est la Nejama ou le roi Kloyim Tariyad Mitzvot à Torah. Les lois de la Torah au nombre de 613 sont reliées avec le Sechel, avec l'esprit, avec l'âme intellectuelle, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme unique et l'âme qui est vivace. Donc, l'âme intellectuelle repose sur une base, sur une chaise. Cette chaise-là, cette assise, ce fondement, s'appelle Nefesh Shephala. C'est l'âme bestiale que nous avons à l'intérieur de nous. Et cette âme bestiale, sa racine, son fondement, c'est le sang qui circule dans nos veines, qui circule dans notre corps, qui est à dame ou à Nefesh. Il dit maintenant, Fikar, c'est la raison pour laquelle le Rav nous dit que les traits de caractère ne font pas partie des fondements des 613 mitzvot. Ça n'a rien à voir avec l'autre. La Torah, d'ailleurs, n'a jamais parlé de l'orgueil. Elle a parlé une fois, par exemple, pour le roi. Le roi, l'Israël, il devra faire attention à trois choses. Ne pas prendre beaucoup de femmes, ne pas avoir beaucoup de chevaux, et ne pas avoir beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on craint qu'ils s'enorgueillissent. Comme il est marqué « Véram leva vecha » « Veshachah ta et tachem lokecha » « Ton cœur s'enorgueillira » et « Tu oublieras l'Éternel ton Dieu ». Et c'est marqué au sujet du roi « Les bilti rum levavum et ehav » pour ne pas que son cœur s'enorgueillisse par rapport à ses frères. On n'a jamais parlé du chaos, on n'a jamais parlé de la colère, on n'a jamais parlé de la jalousie. Nos sages ont déduit certains épisodes dans la Torah à cause. Leur cause cheville ouvrière, c'est le gant qui tourne, qui fait tourner la porte. Ça, c'est les midodraots, c'est la jalousie, la course aux honneurs et la boulimie à l'argent ou au plaisir charnel ou à la nourriture. Mais dans la Torah, on énumère, on classifie les 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire les comportements que tu dois avoir par la source de l'amour et l'abstinence de pratiquer des avérotes, des péchés, donc lois négatives, qui, eux, proviennent de la source de la crainte. La crainte et l'amour sont au-dessus de tout, ils ne sont pas marqués dans la Torah. Ce que la Torah nous a marqué, c'est comment pratiquer les mitzvot. En quoi consistent les mitzvot, comment les pratiquer. Mais est-ce que les pratiquer par l'amour ou par la crainte de Dieu, cela n'est pas mentionné dans la Torah. Maintenant, Omnam. C'est vrai que les traits de caractère ne sont pas mentionnés dans la Torah, mais le Rav Haïm Vita nous dit Omnam, cependant, elles sont les préparations icaryotes essentielles pour pratiquer les mitzvot de la Torah ou s'abstenir de les faire. C'est-à-dire les annuler, les abandonner. Les traits de caractère peuvent te provoquer soit si tu as un bon caractère, tu vas pratiquer les mitzvot parce qu'un bon caractère est synonyme d'amour. Les mitzvot positives, toute leur force motrice, c'est l'amour. Si tu es attaché à une mitzvah, c'est parce que tu es attaché par amour à cette mitzvah. Si tu ne pratiques pas le péché parce que tu as peur, tu crains, tu vénères à Kadosh Baruch Hu. Donc, la force motrice, c'est la crainte. Ceux-là, ces deux choses-là, ces deux bases, peuvent aider l'homme à pratiquer ou à annuler les mitzvot. Pourquoi ? car il n'y a pas de force dans l'âme intellect, les kayyama mitzvot pour pratiquer les mitzvot par le biais des 613 membres dans le corps, c'est-à-dire 248 os et 365 nerfs et 20 vaisseaux qu'il y a dans le génome, dans l'ADN, dans le corps humain. Tu ne peux pas pratiquer sans passer par l'intermédiaire c'est-à-dire par le biais du sang qui est relié avec tout le corps. Je ne peux pas mettre les téfilines parce que je pense à mettre les téfilines. C'est-à-dire je m'imagine par mon intellect de mettre les téfilines. Je ne peux pas pratiquer Shabbat par seulement avec l'intelligence, l'intellect qui réfléchit. Ce n'est pas un accomplissement des mitzvot. L'accomplissement est traduit par un acte. L'acte est synonyme de membre puisque je dois faire un mouvement, je dois faire un geste, je dois faire un acte comme il s'appelle et je suis obligé de passer par le nefesh ayesodit, c'est-à-dire passer par le sang. Passer par les quatre règnes à savoir la force qui est immobile, c'est le reine minéral qui est en moi, il y a le reine végétal qui pousse en moi, qui me fait pousser, le reine bestial qui veut et a la volonté de la consommation des plaisirs, de s'accoupler, de manger, de boire, d'être jaloux, tout cela c'est l'animal bestial qui pousse en moi et qui en fait veut me rendre minéral, c'est-à-dire immobile, veut enlever de moi tout ce que je possède de bien, c'est-à-dire mon intellect. Mais mon intellect ne peut agir que si mon corps agit. Donc, autrement dit, que mon corps avec les membres est le moyen le plus efficace pour arriver à accomplir les mitzvot bien sûr en associant l'intellect au moment de la pratique des mitzvot. Besod kinefesh kolbassar damo benavsho La Torah a dit quelque chose. Toute âme qui est reliée avec la chair c'est le sang qui est son âme. C'est la raison pour laquelle faire une avera c'est grave. Mais avoir un mauvais caractère c'est encore plus grave. Amidot araot kashim min averot asman me'od be'od Le Rav nous dit que les carences les carences traits de caractère défaut orgueil jalousie convoitise ils sont plus destructrices que le péché lui-même. Quelqu'un qui est jaloux quelqu'un qui est orgueilleux quelqu'un qui est coléreux il peut apporter amener des dégâts plus grands que faire une avera. C'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas parlé de ça. Et pourquoi elle n'a pas parlé de ça ? Parce qu'en fait ils sont intrinsèquement liés avec le corps humain. C'est-à-dire que dans le niveau 3 du règne bestial animal que nous possédons que nous avons il nous faut savoir qu'à cause de ça ou grâce à ça on verra on peut arriver à des catastrophes naturelles et spirituelles. On peut détruire des mondes on peut détruire une vie tout court on peut détruire un couple on peut détruire l'éducation des enfants si on ne fait pas attention aux midotes les traits de caractère que nous allons énumérer une à une. Donc il se trouve que les averotes c'est pas bon ça fait du mal ça crée des dégâts mais le dégât le plus grand c'est de posséder des caractères mauvais et il nous faut urgemment d'une manière vitale de s'atteler et s'évertuer à amender à modifier pour se modifier obligé obligé sinon il ne sera pas possible de vivre une vie de bonheur c'est ce justement ce règne animal qui est troisième position qui peut gêner le règne numéro 4 c'est à dire la parole ça veut dire l'homme l'homme ça peut être quelqu'un d'exceptionnel s'il sait retenir sa langue dans le silence ne pas blasphémer ne pas abîmer les sonorités les sonorités incluent les 27 lettres de la bible par le lachonara par la médisance par des paroles inutiles futiles interdites des paroles de prostitution de débauche et autres donc le caractère reine numéro 3 la bestialité le nefesh abamit l'âme animale que nous avons que nous sommes nous avons été créés ainsi et bien il faut savoir qu'elle peut abîmer le quatrième reine qui lui peut par la maîtrise par le domptage de la bestialité qu'il y a en toi il peut t'amener à être un roi un vrai roi et que tu peux monter de niveau au niveau dans la kédoucha dans la sainteté qui est donnée à tout être humain sans exception qu'il peut arriver et bien sûr la couronne de la Torah il existe trois couronnes il existe en fait quatre couronnes c'est ce qui est marqué dans les maximes de nos pères il existe la couronne de la Torah celle-ci elle s'acquiert avec 48 acquisitions comme il est stipulé et déclaré dans les paroles de nos sages dans le sixième chapitre des Pères Kéavod des Maximes de nos pères il existe le Keter Malchut c'est-à-dire la couronne de la royauté quelqu'un peut devenir roi comme David Amélech est devenu roi Shlomo Amélech est devenu roi Amélech Amashia peut devenir roi ça c'est bien sûr pour le Am Yisraël mais chacun peut devenir roi personnellement roi c'est-à-dire quelqu'un qui gouverne quelqu'un qui gouverne la partie 3 bestialité celle du végétal et celle du minéral qui est en lui il peut facilement les commander les gouverner seulement si la troisième catégorie du règne c'est-à-dire la bestialité le animal qui est en moi il soit maîtrisé par le règne de la parole du médaber c'est-à-dire le souffle qui remplit les mondes qui donne de la vie à l'homme la parole comme il est marqué dans nos sages que celui qui étudie la Torah plus il étudie la Torah il sort les paroles de sa bouche et plus il vit cela veut dire vivre cela veut dire il se remplit de vie autrement dit qu'un homme qui n'étudie pas la Torah qui est la mitra la plus grande des 613 bisbots c'est l'étude de la Torah et bien c'est quelqu'un qui est absence d'un vrai bonheur de vie il vit mais il végète il végète à rien il ne végète à rien donc il ne fait rien s'il ne fait rien donc il n'y a pas de sens dans sa vie il lui manquera toujours un bonheur vous avez les lois des hommes les lois de la femme quand la femme elle pratique bien les lois de Nida par exemple ou les lois du Shabbat ou toutes les lois qui encombent la femme quand ça ne dépend pas du temps elle peut trouver dans ses lois la foi et la foi à la fois c'est la vie elle peut trouver le bonheur à condition que la partie 4 du règne 4 c'est-à-dire la parole elle l'emploie dans le bon sens dans le nucléaire de la vie mais comment on fait cela ? en maîtrisant le trait de caractère qui est qui est né par le troisième niveau qui est la bestialité la bestialité entraîne la personne à la folie comme un animal qui s'excite qui se met en colère quand on lui manque de respect ou quand il doit griffer se battre ou bien lorsqu'il va aller chercher sa proie il fera tout avec toutes ses forces bestiales et des forces qui sont incarnées en lui d'être torré de déchiqueter et de manger pourquoi ? parce qu'il ne peut pas se retenir c'est une volonté terrible et bien ce caractère-là nous allons en fait le troisième c'est ce qui m'intéresse pendant ce cours pour arriver à expliquer ce que le Ramchal quitte au 16e siècle certes donc nous ici on est au début au début du 16e siècle et le Ramchal est bien après donc je profite du livre de Rabbi Haïm Vittal pour éclairer le livre du Messie Latisharim le sentier d'actitude parce qu'en fait quand on regarde bien 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 on analyse bien le livre du sentier d'actitude Messie Latisharim on s'aperçoit qu'il a extrait la quintessence de ses paroles du ruisseau intarissable du Shahara Kedusha de Rabbi Haïm Vittal bien qu'il ne l'a pas amené une seule fois et que bien sûr qu'il s'inspirait de ce grand maître puisqu'il a étudié les livres de Rabbi Haïm Vittal le Rav nous dit étant donné que la Torah n'a pas parlé des Midod Raot des traits de caractère mauvais qui se trouvent en nous elle a parlé des conséquences certes alors le Rav nous dit comme ça nos sages ont dit quelque chose dans le Talmud un Midod qui a un ava Vesheflout il dit qu'en fait la modestie et l'humilité peuvent amener l'homme à recevoir l'Esprit Saint et la prophétie quelqu'un qui est modeste quelqu'un qui est vraiment humble comme Moshé Rabbeinu il a qui la nevoie il a qui la nevoie elle était humble elle a qui la prophétie et aussi nos sages disent la Chechina repose sur cette personne il a dit comme ça il amène le Yarkout et il amène ce que dit il y a un avis il y a un avis tout le monde attend il y a un avis il y a un avis il nous donne un bon conseil un vrai conseil elle à Torah mit paré chèque la Torah ne peut s'expliquer seulement par la personne qui n'est pas exigeante c'est à dire qu'il n'est pas cap d'âne qu'il ne mesure pas mesure pour mesure avec celui qui lui a fait du mal ça veut dire il laisse passer celui-ci il peut recevoir la Torah il peut recevoir Wohakodesh il peut être relié avec Dieu parce que Dieu l'aime Dieu adore si l'on peut dire ainsi cet homme là cette personne ça peut être un homme ça peut être une femme tout dépend de son action et le Yvan Nabi d'ailleurs il a dit je fais témoigner le ciel et la terre que ça soit un homme une femme que ça soit un serviteur un esclave une servante juif non juif peuvent recevoir l'esprit saint tout dépendant de ses actions c'est à dire de son caractère les actions qu'on en fait elles dépendent de tout si elles ont du 100% ju lumière c'est parce que le caractère qui les a pratiqués est un caractère humble vivant aimant amoureux de la chose parce qu'il nous faut savoir que ça n'est pas la situation ça n'est pas la connaissance ça n'est pas votre situation qui fait que un homme qui a une grande situation ou un homme qui a une petite situation l'essentiel c'est que le coeur de tout le monde est le même et il se peut que le coeur d'un pauvre il est plus riche spirituellement que la poche d'un riche vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire comme cette personne qui un riche qui avait offert c'est un proverbe chinois c'est un riche qui a pris un panier qui était très beau il a rempli de poubelles de détritus et il l'a amené à un pauvre il lui a dit voilà je t'offre ça le pauvre il dit tiens vous m'avez offert il dit tiens j'ai envie de t'offrir ça le panier il est beau mais le contenu il est mou il est mevousé c'est à dire dédaignant qu'est-ce que fait ce pauvre il va il prend le même panier il le remplit de roses de fleurs de baccarat des odeurs exceptionnelles toutes les couleurs et il lui amène aux riches il lui dit voilà je vous rends la monnaie et là il s'étonne énormément il lui dit mais moi je t'ai offert quelque chose de très médiocre même de dédaigneux comment ça se fait que tu m'as offert quelque chose de très beau magnifique il lui a dit chacun offre ce qu'il a dans son coeur cela veut dire que tout juif chaque baptiste et chaque bénisraël selon sa situation hein il peut offrir à Akkadosh Baruch Hu selon ses actes selon son amour à Hachem s'il a bien compris autrement dit s'il a maîtrisé le côté reine animal qui est la troisième position et il a offert à Akkadosh beaucoup par la parole parce que la parole elle a dompté l'animal qui est en elle c'est à dire le caractère mauvais parce qu'il sait pardonner par exemple il n'est jamais exigeant il offre à Hachem et Baruch Hu les meilleures des choses alors il dit Elio Anavi écoutez bien lorsqu'un jour on lui a demandé à Elio Anavi on lui a dit écoute tu te révèles à certaines personnes il dit oui il dit à qui tu te révèles tu peux nous dire quelle est la personne qui mérite de recevoir comme invité Elio Anavi c'est qui alors il leur a dit de la même façon que la Torah ne s'invite ne pénètre ne s'incarne uniquement chez la personne qui n'est pas exigeante moi aussi je me révèle uniquement chez la personne qui n'est pas exigeante et qui est ce qu'on appelle Ma'avir Al-Midotav c'est à dire il ne se venge pas il n'a pas de rancœur et il ne se met pas en colère sur la personne qui oui 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 elle lui a fait du mal comme ça nos sages ont raconté cette parole de Rabbi Haïm Vital la même chose dans le traité talmudique le Rav nous amène un traité talmudique Saint-Hédrine page 88 B donc les gens de RS Israël ont envoyé dire nos sages se sont posés un jour une question quel est l'homme qui met l'homme quand je dis l'homme toujours chers amis c'est l'homme et la femme c'est l'homme et la femme Adam quel est l'homme qui mérite l'Olam Abba et qu'est-ce qu'il le sait ça quel est l'homme qui mérite l'Olam Abba je sais moi qu'est-ce qu'il mérite l'Olam Abba si la Torah nous dit il faut faire les 613 mitzvot et donc il y a les 613 mitzvot si on arrive à les faire aujourd'hui on n'en a pas beaucoup aujourd'hui on en reste presque 74 mitzvot il ne nous reste pas beaucoup de mitzvot aujourd'hui si on arrive à faire les 74 mitzvot et bien on est l'Olam Abba quelle est la question de nos sages mais la réponse n'est pas cela la réponse n'est pas celui qui fait les mitzvot celui qui fait les Averot certes il a aussi une part dans le monde futur s'il le fait bien mais la question de nos sages est quel est le bon caractère qui peut t'amener à faire toutes les mitzvot de la Torah quel est le bon caractère qui peut t'amener à dompter la bestialité qu'il y a en toi la colère l'orgueil la boulimie de la course à tous et à votre ce plaisir qu'il y a dans ce monde quelle est la qualité essentielle réponse tout celui qui sait se plier et être modeste toute personne qui sait se plier et être modeste celui-ci il a la clé de à olamaba il est sûr et certain de monter à olamaba je voudrais m'arrêter ici et profiter d'une guémara très intéressante concernant le couple concernant le mariage aujourd'hui lorsqu'on ouvre dans notre siècle 21ème siècle lorsqu'on ouvre un petit peu les yeux et on peut projeter le regard de voir les catastrophes exceptionnelles qui arrivent tous les jours toute l'année dans les couples qu'est-ce qui se passe où est passé l'amour qu'avait jadis dans les générations précédentes lorsqu'on regarde bien comme il faut il y a je pense à mon avis un manque d'éducation de la part d'abord je voudrais parler du mari comme on ne veut pas parler d'abord du guévert du mari parce que c'est lui c'est lui le plus important dans la maison c'est lui qu'Akkah de Boko lui a demandé de se marier c'est à l'homme qu'il doit se marier et prendre son associé sa compagne celle qui va aimer véritablement Ahava Amitit c'est à dire un amour sincère qui n'a jamais de pensée pour quelqu'un d'autre à cet homme là le Talmud dit et il est victime il est victime de ce que le Talmud va lui dire Zahra Azzer s'il mérite l'homme s'il mérite et bien sa femme elle devient pour lui une aide s'il ne mérite pas elle le contredit et elle détruit ses paroles si une femme elle voit que son mari n'est pas celui qui est qui a tout court le derech eret c'est à dire la politesse autrement dit la vraie amour à son égard d'être concerné et de lui donner de l'importance dit le Talmud il ne mérite pas parce qu'il ne travaille pas sur son caractère pour le purifier parce que imzahra zahra zrut en hébreu zirrut c'est les mérites mais zirrut c'est aussi zah zah ça veut dire purification les mérites les vrais qui ont de la lumière qui ont de l'importance qui ont de la vie que l'on sent que vous possédez à l'intérieur de vous de la vie c'est quand on se purifie de la troisième position du reine animale que nous possédons que nous avons c'est à dire je ne mets pas en colère même si j'ai raison je ne m'en orgueille pas parce que je ne suis ni beau ni sage ni intelligent ni riche je ne dois pas m'en orgueillir de ça et même si je suis je dois me rabaisser comme disent nos sages en quoi consiste un homme qui a c'est sûr et certain qu'il est invité à la table du seigneur autour des tzadikis c'est le genou c'est celui qui s'est baissé son genou qui s'est baissé donc voilà autrement dit avec un jeu de mots quel est l'homme qui fait du brushing en haut qui est branché avec Dieu c'est celui qui sait faire la mise en pli s'il sait faire la mise en pli il se plie alors il mérite quelque chose cela veut dire qu'il n'y a aucune raison valable pour se mettre en colère parce que immédiatement s'il se met en colère il va perdre l'emblème de l'homme c'est à dire le quatrième reine qui est la parole il perdra sa parole à cause de sa colère alors qui va dominer en lui la troisième position qui prendra donc la tête de cet homme là c'est elle qui aura la primauté l'urgence c'est elle qui gouvernera dans le corps de cet être humain et des fois il peut perdre même sa parole malheureusement parce qu'il a réveillé le côté reine animal qui a en lui il l'a mis en exergue il l'a mis en opérationnel et donc il ne sait plus où il est et à chaque instant c'est un colère s'il manque du sel dans la soupe s'il manque un peu de sucre dans le gâteau il se met en colère et au lieu de dire des compliments il n'est plus capable de parler compliment par le reine qui est la quatrième c'est à dire la parole parce que la bestialité féroce qui s'est réveillée en lui a mangé a littéralement déchiqueté et englouti en elle la parole de cet homme et sa parole est seulement des cris sa parole ça peut être même des méchancetés gravissimes ça peut être même des maldictions l'un vers l'autre et c'est ce que aujourd'hui nous pouvons constater dans la majorité j'allais dire des couples qui se déchirent et qui se disputent et qui se cassent se détruisent pourquoi ? parce que il n'y a pas de anava parce qu'il n'y a pas de modestie les gdolis israëls les grands israëls ont compris cela que si tu ne mérites pas si tu ne travailles pas le caractère animal que tu as tu ne pourras pas faire des compliments alors à ce moment là elle va le contredire et c'est très important de souligner ce que nos sages il y a 2000 ans ont dit que imlozaha s'il ne mérite pas s'il ne se purifie pas il ne se modifie pas alors je fais très attention à vous rapporter et vous souligner en grand les paroles de nos sages dans le traité talmudique 62 B Yéva Mot dans le traité Yéva Mot 62 à la fin et 63 A juste au début de la ligne elle contredit ses paroles pourquoi nos sages ont dit contredit ses paroles le contredit ou bien ne l'obéit pas contredire ses paroles parce qu'il n'a plus de paroles il n'a plus le règne de l'être humain du roi du Keter Torah du Keter Malchut la courante d'un roi il a perdu parce qu'il a élevé le côté animal le règne animal qui est en lui parce qu'il se met en colère pour rien du tout parce qu'il est radin au maximum parce que c'est quelqu'un qui n'ouvre pas son coeur autour de lui et chaque petite chose qu'il manque il est insatisfait jamais il est content et ça se traduit par des énervements par des mimiques par des gestes par des clins d'oeil par des tournures de lèvres etc. et ça c'est un homme dans sa femme le ciel lui a permis de le contredire dans ses paroles il dit A elle dit B et elle lui apporte des preuves le contraire même si jusqu'à là ça arrive que jusqu'à là ça fait des années qu'il n'y a pas eu ça mais lorsque le sac lorsque le vase se remplit après ça déborde et personne ne peut arrêter l'inondation et il se dispute et elle le contredit elle le contredit elle le contredit alors vient Raph Papa Raph Papa à la suite de ce dire de ce discours de nos sages Raph Papa qui est un rabbin du Talmud il vient dire quelque chose de sensationnel la clé pour faire tenir un couple malgré les différences malgré les différences qu'il y a et des fois le ravin est très large quand même voici la règle générale recette la clé pour tenir sur un mariage tenir un mariage et réconcilier un mariage un couple je cite la phrase en araméen et après je la traduis et je l'explicite il a dit Raph Papa c'est à dire baise ta tête et marie-toi avec une femme ça veut dire baise-toi de niveau et te marie avec une femme c'est impossible autrement quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut baisser sa tête quand on se marie le couple il est à l'échec à l'échec à la porte de l'échec c'est sûr et certain il ne pourra pas et c'est là où il y a toute la substance moelle du travail des middle il faut savoir que chaque être humain un homme il possède des qualités exceptionnelles que la chaîne lui a données c'est à dire nefesh eljona l'esprit la nechama l'intellectuel le bon sens le derkherez il a aussi des midotes qu'il a acquis qu'il a acquis par ses parents par la génétique mais il faut qu'il sache qu'il a le zoo le zoo à l'intérieur de lui toutes sortes d'animaux domestiques et non domestiques féroces et non féroces avec leur commodité avec leur mœurs il les a en lui ben adam ben adam il les a en lui ça se résume en une phrase nefesh abamit l'âme bestiale que nous possédons cette âme bestiale se trouve ancrée imprimée dans le sang qui va arrêter le sang comment on va modifier le sang c'est une lutte constante une lutte de grande grande envergure et l'homme il est obligé de baisser la tête pour se marier sinon il est interdit de se marier parce que il va direct à la catastrophe je parle de l'homme parce que c'est pas moi qui ai choisi de parler de l'homme c'est la Torah qui a parlé de l'homme c'est nos sages qui ont confirmé et qui ont décortiqué et donné les solutions aux problèmes les solutions à toutes les problématiques qui se posent qui se dressent à nos chemins dans le couple la feuille de route il a dit à papa baisse de niveau baisse ta tête tu dois baisser ta tête et marie-toi avec une phrase tu n'es pas capable ne te marie pas ne te marie pas parce que si tu n'arrives pas si tu te dis pourquoi je veux le faire pourquoi moi je veux le faire pourquoi c'est pas elle qui va le faire tu es parti déjà dans la catastrophe absolue absolue la catastrophe ne te marie pas ne te marie pas c'est pas la peine parce que il y aura des moments où il faille recevoir Eliyahu Hanavi chez toi et Eliyahu Hanavi il ne vient que si tu n'es pas makhpid si tu n'es pas exigeant si tu sais baisser la tête et laisser passer la vague comme on a raconté dans le Talmud que Rabbi Akiva était donc sur un bateau ils ont voyagé avec plusieurs personnes ce bateau a chaviré tout le monde est mort Rabbi Akiva il a trouvé un petit 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 morceau de bois sur lequel il s'est cramponné et il s'est assuré que c'est sa bouée de sauvetage et lorsque on lui a demandé Rabbi Akiva mais comment tu as fait les vagues elles étaient tellement hautes et la preuve qu'ils ont cassé ils ont brisé le bateau tout le monde tout le monde s'est noyé comment tu as réussi à être sauvé comment il a dit Rabbi Akiva Kolgal chaque vague qui venait je ne lui ai pas montré que je vais me battre avec elle je ne lui ai pas tenu tête qu'est-ce que je faisais Haïti je baissais ma tête je baissais ma tête elle passait sur moi et puis je me lève si je vais la combattre elle m'envoie très loin et Hasve Shalom il aurait pu se noyer Rabbi Akiva nous a livré ici un secret exceptionnel qui peut être superposé dans le couple je dis que chaque vague qui arrive c'est-à-dire les contestations qu'il peut y avoir dans une maison des refus de toutes sortes ils n'ont pas fait comme tu as voulu comme ta volonté ils n'ont pas fait pareil ils n'ont pas fait et alors c'est une vague qui arrive qu'est-ce qu'il faut faire Na'ho'odalga baisse ta tête et laisse passer la vague maintenant baisse ma tête moi je baisse ma tête moi 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 oui toi qui tu es toi tu veux maintenir le couple qu'est-ce que tu veux tu veux divorcer ça veut dire tu veux te casser tu veux aller où parce que tu penses que tu vas aller chercher une autre femme très bien si tu as déjà des enfants le calcul est très très simple à faire si tu as déjà des enfants tu vas rencontrer une deuxième personne une deuxième femme tu vas te marier si elle a des enfants vous savez combien c'est difficile hein c'est très difficile en même temps avec ses enfants il y a les exigences de l'un de l'autre il y a des manières il y a des mœurs il y a des c'est pas la même chose donc et qui me dit que tu vas trouver c'est pas sûr que tu vas trouver parce que de la même façon que la causalité première celle qui est la force motrice qui a provoqué que tu as divorcé de une parce que tu n'as pas baissé la tête c'est laquelle c'est l'amour de toi l'amour de soi moi 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 l'amour de soi c'est l'orgueil l'amour de soi entraîne à la colère l'amour de soi entraîne à l'insatisfaction il ne prend pas du plaisir dans le couple il n'a pas pris du plaisir dans le couple donc même on dit que l'ange de la mort il se trouve ici il se trouve là-bas qui tue la vache dans la prairie ou qui la tue dans la montagne ou dans la maison c'est le même à la Khamabek il existe un ange de la mort qui s'appelle Midod Raot c'est l'ange de la mort c'est celui qui te fait des mini-morts quand il veut si tu le laisses à l'intérieur de toi pourquoi parce que tu veux te battre avec les vagues tu veux te battre avec les contestations avec les réclamations avec les argumentations et des fois elles sont bonnes qui viennent de l'autre côté elles sont très belles juste réfléchis mais ton auditoire n'est pas sensible et réfléchis à écouter au point de dire je casse tout tu casses tout tu es noyé tu casses tout tu es noyé Rabbi Akiva m'a enseigné tout va qui arrive je baisse ma tête c'est ce qu'il a dit Raph Papa Raph Papa nous a dit pour réussir le couple na houdarga baisse-toi un niveau un siv et teta et marie-toi avec une femme d'ailleurs nos sages ont dit par ailleurs im et teta goutsa na hit la hichla j'explique si ta femme est plus petite que toi rabaisse-toi c'est à dire ponche ta tête et chuchote lui dans ses oreilles qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ils ont voulu dire ne reste pas comme ça la tête haute et tu lui parles comme si tu l'as regardé qu'elle était plus basse que toi pourquoi nos sages ont choisi toujours que l'homme c'est lui qui doit faire le sacrifice pourquoi parce que c'est l'homme qui doit faire le sacrifice c'est l'homme qui est créé en premier c'est pas la femme qui a été créée et en premier si on ouvre la Bible et on a la foi et on est convaincu de ce qui est marqué dans la Bible de Moshe Rabbeinu de la Torah de Moshe Rabbeinu de la Kadosh Baruch qui lui a donné Arsinaï si on est convaincu dans le sang on est convaincu c'est clair la clarification des êtres doit être dans l'enracinement des lettres de la Torah les lettres de la Torah sont là c'est un Sefer Torah qui nous accompagne depuis des millénaires et bien ce Sefer Torah il nous a dit que Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon le premier puis après est venue la femme qu'il a extrait de sa côte etc. donc c'est lui à qui il incombe à lui à qui il convient de s'évertuer à s'approcher à se rabaisser de son couple de son partenaire de son associé qu'il a choisi ou que Dieu a choisi pour lui donc maintenant qu'est-ce que tu veux ? tu ne veux pas baisser ta tête tu vas aller faire quoi ? si tu n'as pas l'habitude et c'est difficile c'est un grand sacrifice de baisser la tête avec celle-là sache que tu feras pareil avec une autre donc tu te trouveras dans un labyrinthe sans issue ce labyrinthe et le Gana Mivoukha c'est complètement le trouble et l'échec et le désespoir tu verras tu feras une vie seule isolée dans le Tomu Vavo c'est comme ça et c'est ce qu'on voit aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi ? parce qu'on ne sait pas pourquoi baisser la tête maintenant je vais vous dire quelque chose de très intéressant pourquoi c'est Raph Papa qui dit une chose pareille ? c'est bien c'est joli le Papa c'est le Papa Raph Papa comme ça il s'appelle mais Raph Papa c'est grandiose dans la mystique juive le Raph Papa c'est le Nitsus de mon cher Abbeino ça c'est juste entreparent un jour pour ne pas oublier ce qu'a dit le Rama le Rama c'est Rabbi Moshe Esserlis c'est l'auteur de la correction du Shohana Rour Rabbi Moshe Esserlis qui est un grand 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 saddique c'est le Raph qui a donc écrit toutes les corrections sur le Shohana Rour Rabbi Yossel Karo et qui a compilé toutes les coutumes ancestrales de tous les pays Hachkénaz etc. qu'il a posé dans ce qu'on appelle la Mapa la couverture de la table le Shohana Rour c'est Rabbi Yossel Karo il a écrit la table il a posé il est à la chaude sur la table c'est la nourriture mais pour que cette table soit belle il a posé le Rama Rabbi Moshe Esserlis la nappe Mapa c'est la nappe la nappe sur la table il a embelli cette table le Rama Moshe Esserlis a rapporté ce qu'a écrit le Mahachal le Mahachal c'est Rabbi Shlomo Louria à la Bachelot Rabbi Shlomo Louria qui est avec lui vers le milieu du 16e siècle un grand hacham et il a dit que papa il avait 10 enfants Rav Papa Rav Papa avait 10 enfants et il a mérité d'avoir 10 enfants pourquoi ? parce que Rav Papa honorait énormément sa femme énormément sa femme sa femme lui préparait 10 plats pour qu'une femme puisse prendre du temps se sacrifier rester debout c'est pas évident toute la journée dans une cuisine pour faire plaisir à son mari c'est que son mari il a une qualité très importante c'est que il sait honorer son épouse il est concerné de tout ce qu'elle fait il lui donne une estimation très haute à son épouse il est très vigilant avec elle sinon une femme elle connaît les odeurs elle connaît les odeurs de la cuisine elle connaît les odeurs de l'oignon de l'ail des piments forts elle les connaît si elle sent que son mari il n'est pas il n'est pas vigilant envers elle elle trouvera toujours l'occasion de dire que j'ai pas pu travailler j'ai pas pu faire à manger j'étais fatigué ou bien j'avais une course avec les enfants ou j'ai fait les devoirs aux enfants et elle le laissera attendre avec la fin si Rav Papa a eu deux choses extraordinaires une femme exceptionnelle c'était qu'il lui a fait dix enfants et les dix enfants sont cités dans le Talmud ces dix enfants sont cités dans le Talmud vous savez quand ? lorsque une personne un bentora un rave ou un étudiant en Torah ou un étudiant en université qui a terminé un traité talmudique de A jusqu'à Z à la fin il fait une séouda il offre un repas il offre une séouda le mitzvah pour remercier l'éternel qu'il a fini un traité talmudique il y a beaucoup de connaissances il y a beaucoup de savoirs il connait bien la halakha et il sait il y a beaucoup d'anecdotes il s'enrichit spirituellement ok à la fin lorsqu'il termine cela avant la séouda il devra lire un passage et dans ce passage on cite les sages ont instauré de citer les dix enfants de Raph Papa Raph Ram Bar Papa Ramir Bar Papa Sorha Bar Papa tous les enfants de Raph Papa et tout le monde s'étonne pourquoi cette famille de Raph Papa a été choisie quel est le mérite ? ben parce que en fait vous savez pourquoi ils ont réussi à avoir dix enfants grâce à la femme parce que la femme elle lui a fait la séouda c'est elle qui lui faisait les séoudotes elle lui faisait des bons repas pas un, pas deux pas trois Asara dix et comme elle en aurait tellement son mari qu'elle a eu le mérite de recevoir dix enfants ça c'est la raison pour laquelle quand on finit une guémara la guémara c'est la c'est la Torah c'est la richesse de la connaissance de l'intellectualité nucléaire supérieure divine au moment où tu termines un traité d'almunique alors on passe au traiteur le traiteur c'est la séouda pour cela on se rappelle d'une femme qui a fait dix enfants des grands luminaires en Torah par la séouda qu'elle a fait à son mari ça c'est que qu'on peut expliquer dans pourquoi ils ont été choisis mais ma question est de savoir mais pourquoi Raph Papa il a mérité une chose pareille mais ma réponse elle est très claire d'après la lumière énoncée juste avant je vous ai préfacé que Raph Papa a dit baisse ta tête et marie-toi tu ne baisses pas ta tête tu ne peux pas réussir ne te marie pas mais si quelqu'un il baisse sa tête même si le côté campagne associé même si des fois n'est pas comme tu veux n'est pas comme tu veux mais si tu as pris comme principe que c'est celle-là que Hashem il m'a donné que c'est celle-là avec qui j'ai fait des enfants c'est celle-là elle n'est pas une autre ma tête mes pensées ma parole ma vigilance elle est pour elle tu ne cherches pas à comprendre ce qui va se passer dehors ou pas dehors et bien il faut savoir que tu vas réussir mais à une condition c'est et t'es marie-toi mais avant ça baisse ta tête rappelle-toi de Rabbi Akiva chaque vague qui viendra chaque des fois même insulte que tu peux recevoir à la maison ou une riposte un petit peu éclair qui te fait mal qui a agi même des mots qui ont fait de la peine t'ont fait de la peine par l'offense et la la gravité des mots parce qu'elle a parlé de ta mère ou de ton père ou de ta famille tu dois te taire tu te tais tu as gagné et en fait c'est ça que nos sages ont dit quel est l'homme qui mérite qui est invité à la table de Dieu qui est et nous avons demandé la question mais quelle est la question de nos sages en quoi consiste le sens de la question mais on sait qui est celui qui fait pratique pour un homme les lois de l'homme pour la femme les lois de la femme et elle les pratique convenablement la tzniot etc nos sages ne répondent pas et rien de cela rien de cela seulement la recette tu dois pas être exigeant tu dois être humble autrement dit tu dois baisser les jambes c'est à dire quand tu baisses tes genoux tu es obligé de baisser ta tête aussi avec c'est ça la cavana c'est ça la profondeur des paroles de nos sages baisse ta tête et même si c'est une vague qui est très lourde très forte vous savez il y a des vagues qui sont aiguisées comme des lames et qui peuvent gifler quelqu'un et le le salder en deux il y a des vagues très puissantes très fortes et très rudes et très aiguisées peuvent blesser le visage d'une personne surtout quand elles arrivent comme le tsunami peuvent t'écraser en même temps qu'est-ce qu'il faut faire avec ces vagues là Rabbi Akiva nous a appris chaque vague qui est arrivée je baissais ma tête chaque vague qui ne te fait pas plaisir dans ta maison causée soit par tes enfants et ça il y en a toute la journée et bien chaque vague chaque vague qui n'est pas bonne pour toi qui sont tellement aiguisées qui te coupent le souffle au point où tu te mets en colère tu réveilles le crocodile qui est en toi ne le fais pas baisse ta tête casse la bestialité qui est en toi ne la laisse pas se réveiller en toi alors tu peux te marier c'est ça de là même si sa femme je ne la connais pas on ne connait pas son nom il n'est pas prescrit dans le Talmud comment elle s'appelle qu'est-ce qu'elle a fait mais ce que je sais c'est qu'elle a eu 10 enfants de sa dikhi ils sont cités à chaque conclusion on va dire chaque clôture de Talmud on fait une seouda pour se rappeler de la seouda que la femme elle faisait à son mari 10 et elle lui a offert des beaux enfants des luminaires en Torah Talmud baisse sa tête baisse le niveau baisse même si tu es grand même si tu es intelligent baisse toi pour lui parler à l'oreille même si elle est petite de taille même si elle est moins que toi même si tu penses qu'elle est imbécile à plus forte raison si elle est dure avec toi c'est pas grave le Talmud nous raconte et le Talmud abonde des histoires des anecdotes des hachamim tzedikim et tzedolam les grands hachamim ils nous ont appris les hachamim plus par leur façon de faire autrement dit leur vigilance par rapport à leur couple plus que les paroles de discours et de drachotes de commentaires qu'ils nous ont laissés ce sont des fleuves mais on est plus imprédé par une anecdote qui est pratiquée par un génie en Torah que normalement un génie en Torah il est génie sans bouillir c'est à dire que il s'envole et on a l'air de ne pas faire attention quand on est dans l'air cosmique kidnappée ou hypnotisée par les exaltations de la Torah parce qu'elles sont merveilleuses et de rester comme un vigilant à faire très attention à des petites choses qui normalement personne ne réfléchit personne ne ne fait attention quand il concerne la femme nos hachamim ont été toujours des soldats des vrais soldats pour pratiquer la vigilance et l'amour par rapport à l'égard de leurs prochains et surtout leurs vrais prochains leurs vrais compagnes leurs femmes parce que d'abord ma femme avant n'importe qui il y avait un rave qui était immense en Torah immense en Torah c'était le de mémoire béni de mémoire béni a un jour reçu un ambassadeur ou bien un émissaire lui disant que chez lui passera le Shabbat chez lui le Shabbat passera un grand hôte un grand invité un admour c'est un rave de père en fils aligné des grands rabbins hasidiques et il a dit je vais à Radin je vais dans la ville de Hafez Haïm à Radin et je me fais inviter là-bas chez qui je me fais inviter chez celui qui est l'homme le plus exceptionnel dans la Torah c'est celui qui va chanter Hachem qui va écrire son classique et le Mishnab Roura qui est le top de la Halakha celui qui a écrit sur la Shannara qui ne veut pas être invité chez le Havits Haïm cependant ce admour là ce rave il a posé une condition au Havits Haïm laquelle donc le Havits Haïm était honoré de recevoir cet homme il était honoré de recevoir aussi un homme humble un homme simple il n'y a pas d'homme simple ou grand riche pauvre ça n'existe pas devant Haka de Boko tout le monde est le même et des fois celui qui nous semble ici le grand le noble là-bas et devant Dieu il est le plus simple et le plus inférieur et celui qui est petit ici il est le plus grand cette fois-ci le Havits Haïm reçoit un hôte bien distingué c'est un grand rave très bien mais ce rave lui pose une question enfin une condition au Havits Haïm il lui dit à une condition que ta femme elle ne se met pas à table avec nous c'est-à-dire comme il est dans les règles de la pudeur et qu'il fait très attention à ses yeux entre guillemets ce rave c'est vrai c'est vrai un grand rave ok il dit au Havits Haïm est-ce que tu peux faire une petite table à côté où votre dame et si vous avez une fille elles se mettent à l'écart un petit peu de la table où on va s'asseoir les hommes le Havits Haïm on a un éclair il lui dit niète tu peux venir tu peux venir toi qui es le plus grand des plus grands des plus grands le tzaddik que tu veux mais ma femme elle passe avant tout le monde ma femme elle passe avant tout le monde pourquoi c'est qui est-ce qui a cuisiné cette table tout simplement qui a cuisiné pour te faire à manger que je mange mon Shabbat c'est qui c'est ma femme moi je vais mettre ma femme à l'écart ma femme qui a cuisiné pour moi qui s'est dérangé qui a transpiré qui s'est mis debout toute la journée à cause de cette cuisine là les varices excusez-moi avec pudeur je le dis les varices elles commencent à apparaître dans le corps dans les pieds etc pour toi parce que tu es un rave grand parce que tu es l'aligné de la filiation de tel et tel tu me demandes une chose pareille c'est vrai que tu as une raison de tznihout etc écoutez je préfère recevoir chez moi un balayeur de la rue chez moi à Shabbat et ma femme elle est à côté de moi c'est avec elle que je dois chaque fois que je mange une pomme de terre je dis qu'est-ce qu'elle est délicieuse comme ce rave là quand sa femme lui a porté le moti devant tous les invités il a dit waouh quel pain parce qu'au moment où il a fait le moti c'est un pain qui était très bon il a fait le moti le hamina arex après il s'est arrêté il dit je lui excuse il dit à sa femme devant tout le monde et entre guillemets comme compliment il lui dit j'aurais dû faire maison note c'est tellement bon comme un gâteau les gâteaux ont fait boré mine et maison note c'est tellement bon comme un gâteau que j'aurais pu faire maison note et bien sûr il a envoyé des gemmes et des fleurs et des cadeaux à sa femme devant tout le monde elle ne mérite pas ça elle ne mérite pas qu'est-ce qu'il va me dire le rave le rave va venir on va s'asseoir on va commencer à parler de la kabbalah de la Torah la halakhah et tous ceux qui sont à table ici qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont commencer à me regarder ils vont rien faire non le haves haïm à table il ne racontait pas des choses difficiles des drachot difficiles il racontait des choses les plus simples des anecdotes des vigilances des mis d'auto-vote voilà l'histoire de la imouna et donc il a recusé il n'a pas voulu il y avait un rave avant de voyager parce qu'il allait de temps en temps ramasser de l'argent des fonds pour sa yeshiva il était accompagné par des élèves et quand il allait partir donc au voyage il y a son élève qui lui prend sa valise donc il attend dehors le rave il dit tiens je vais aller dire au revoir à ma femme il rentre chez lui à la maison il lui dit ça va voilà donc je vais partir je vais te laisser seul est-ce que tu me pardonnes est-ce que tu acceptes de faire ça est-ce que tu acceptes etc parce que je vais aller loin je vais revenir dans 15 jours elle lui dit oui je sais je le sais je travaille avec toi je suis ton associé etc etc et il sort trois minutes après il marche quelque part il revient il revient il lui dit ma femme est-ce que vraiment tu m'as permis parce que je veux aller je veux aller avec ton consentement mais ton consentement le plus absolu ferme sans qu'il y ait équivoque sans qu'il y ait un doute sans qu'il y ait l'ombre d'un doute rien il lui dit oui je veux vas-y il part il revient cinq fois il est parti il est revenu cinq fois lorsque sa femme elle lui dit non pardon lorsque son élève il lui dit mais Rav mais votre dame elle vous a déjà donné l'accent il a dit non il a dit j'ai une Kabbalah c'est-à-dire j'ai une tradition ancestrale qui est une ségoula extraordinaire que chaque fois que ma femme elle m'a donné la permission avec son coeur et qu'elle m'a pas montré qu'elle était peinée que je quitte la maison que je la laisse seule parce que ça arrive c'est pas évident eh bien j'ai toujours réussi j'ai eu l'aide spéciale de Hakadosh Barucho Hakadosh Barucho m'a toujours aidé m'a toujours aimé il m'a toujours facilité les choses par rapport à cette femme qui me donne la permission de le faire nous comment on fait nous à la maison comment on fait au revoir salut et je m'en sauve salut bye bye au revoir tu reviens alors comment ça se passe non chez les tzadikim c'était des grands 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 maîtres de mémoire bénie toutes ces histoires qu'on raconte c'est pour montrer baisse ta tête et marie-toi avec une femme si tu n'arrives pas à baisser ta tête de lui demander cinq fois avant de voyager tu n'as pas compris tu n'auras pas l'aide spéciale de Hachem Rav Shlomo Zalman Orbar lorsqu'il quittait la yeshiva pour rentrer chez lui à la maison il avait toujours une brosse il avait toujours de l'eau pour se laver le visage pour se brosser un peu la barbe se costumait son costume s'est sali avec un peu de poussière il avait toujours une petite brosse pour rentrer bien cravatée et son élève lui dit Rav chaque fois que vous vous quittez la yeshiva pour aller chez vous à la maison vous allez rentrer chez vous là-bas il y a des brosses là-bas il y a une dentifrice des brosses à dents il y a tout là-bas Rav là-bas vous pouvez vous changer c'est votre maison et le Rav de lui répondre non c'est vrai que j'ai tout là-bas mais moi avant de rentrer chez moi je voudrais que ma mon épouse elle voit comme si c'était le jour du mariage que j'étais bien en costume que je veux lui donner la valeur d'où je viens je viens d'une yeshiva j'étudie la Torah et elle elle reste seule à la maison alors on peut avoir l'impression que chacun y vit de son côté je voudrais que quand je reviens pour la remercier et pour lui donner à Simha que grâce à elle je suis bien que j'étudie la Torah je suis propre je suis convenable et je suis intelligent je m'enrichis de la Torah grâce à elle alors je lui montre toujours avant de rentrer chez moi à la maison que je suis beau d'ailleurs il restait quelques secondes avant de rentrer chez lui pour dire quels sont les mots que je vais choisir pour lui dire quelque chose pour la vigilance pour qu'elle me dise merci bien que tu fais attention à moi il dit d'abord elle d'abord avant tout le monde c'est ça qu'il faut rappeler mais c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident mais à force de répéter ces discours à force de trouver toutes les anecdotes qui se trouvent en abondance d'ailleurs dans les sfarim dans les livres dans le Talmud il y en a beaucoup 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 je vous expliquerai avec les deux HM tous ces chéorim là cela prouve une seule chose que pour ces rabbinimes extraordinaires et uniques qui nous ont donné la feuille de route comment être vigilant avec son partenaire sa campagne avec cette femme là qui s'est mariée que pour lui c'est sa couronne ça n'est pas seulement l'étude de la Torah l'étude de la Torah elle peut amener à la lumière de la vigilance de la concertation de l'estime de l'autre elle peut amener mais l'essentiel ce sont les traits de caractère c'est à dire cela prouve la modestie de cet homme qu'à chaque fois il a accompli la parole baisse ta tête et marie-toi avec une femme tu es capable de le faire mais toute ta vie tu n'auras aucun problème nous avons trouvé dans le Talmud plusieurs anecdotes par exemple Rabbi Hiya il avait une femme qui faisait tout son contraire il lui commande à manger des lentilles elle lui fait des petits pois il lui commande des petits pois elle lui fait des lentilles qu'est-ce qu'il faisait le Rav il baissait sa tête il allait lui acheter des fleurs lui acheter un cadeau avant de rentrer chez lui à la maison quelle beauté quelle merveille vous savez qui est Rabbi Hiya Rabbi Hiya est enterré à Tiberiade il est avec Rav Hamnou Nassava un des maîtres qui a vécu avec Rabbi Shimon Bar Yochai Rav Hamnou Nassava le grand-père l'ancien parce qu'il y avait deux il y avait le jeune il y avait le vieux celui-ci il est enterré avec Rabbi Hiya ou Banam il a deux enfants ces trois personnes Rabbi Hiya et ses enfants ils pouvaient amener le Mashiach si les patriarches et Eliyuan Navi n'avaient pas fermé le robinet regardez comment ils sont arrivés à des niveaux extra-sensoriels extraordinaires pourquoi ? parce que les vagues qui arrivaient ils savaient faire comme ça fais la mise en pli et tu as le brushing avec Kaka de l'eau on continuera avec l'aide de Hachem qu'on partage avec nos amis qui nous écoutent et qui nous suivent et je les remercie d'ailleurs de tout coeur et on les bénit tous par le mérite par le mérite des patriarches par votre mérite à vous parce que vous avez un très grand mérite très grand mérite ça n'est pas évident je ne sais pas si moi en tant qu'élève je serais resté comme ça devant une vidéo devant une caméra je ne sais pas comment ça marche un ordinateur en train d'écouter un rave en train de parler il faut accrocher des fois ça fuse dans tous les sens et des fois c'est complexe parce que c'est superposé avec des exaltations de commentaires etc et quand même elles sont là et elles écoutent mais combien vous êtes heureux combien Hachem Ibarach il donne à chaque personne qui a donné la primauté et l'urgence et l'âme pour écouter un vartora et des fois à des heures impossibles tardives elles sont là en train d'écouter les personnes sont là en train d'écouter et ça c'est extraordinaire ça c'est je suis fasciné de ça et donc je vous bénis et je vous copie je vous calque papier collé je voudrais être comme vous moi aussi quand j'écoute un rave j'ai envie de me délecter j'ai envie d'écouter j'ai envie de suivre l'essentiel c'est quoi c'est de s'imprégner de bon caractère pour garder la vigilance et gagner la sobriété Shabbat Shalom parce que bientôt c'est Shabbat c'est un cours qu'on a fait il y a un vendredi et donc je le diffuse aujourd'hui mais c'est un cours qui n'a rien à voir avec une paracha c'est un cours général qui consiste à garder le sang-froid garder la maîtrise de la parole la couronne royale de l'homme qui gagne et qui dompte le règne animal que nous possédons grâce au middote public à tout dans le monde tout le monde b s'il tout itive – Sous-titrage FR 2021